Alors le 48 heures Film Project, ça existe depuis je crois une quinzaine d'années sur Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et là c'était plus ou moins la dixième fois que j'y participais, avec Pierre et Max, toujours les fameux. Et il a fallu attendre dix ans pour gagner le meilleur film. Quel gâchis de temps, c'est pas possible. Moi je pense que tout le monde devrait avoir le droit au respect pour son dernier jour. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Oh, je suis morte depuis longtemps. Tout se vend, tout s'achète, même la mort. Donc ça a commencé déjà par le tirage au sort du genre. On se retrouve tous à la mairie du 15e pour le lancement le vendredi soir. Nous on a tiré au sort films d'action. On était dans le doute au départ et puis très rapidement on a été assez emballé par l'idée. Ça permet à la fois de développer une partie histoire, parce qu'il ne peut pas y avoir une scène d'action si on ne l'a pas justifié avant par quelques personnages, quelques enjeux. Et en même temps, ça permet que le spectateur ne s'ennuie pas parce que dès qu'on a posé les éléments de base, on peut partir dans quelque chose de très visuel. Quand Thibault va parler avant la part, il faut qu'elle ait la réplique, tout s'achète. À partir du vendredi soir, 19h, on a à peu près jusqu'au samedi matin, 4h ou 5h du matin pour écrire le scénario. On a eu la chance cette année de rapidement se décider sur le sujet du film. On avait déjà eu une idée de scénario avec un homme qui pratique l'euthanasie. Le personnage que j'interprète dans Antidote, c'est quelqu'un de très méticuleux, de très calme, de très patient, de très organisé, qui avoue sa vie à cette cause un petit peu bizarre. Dans un futur proche, on imagine que les gens ont de plus en plus de mal à supporter le fait de vivre. Ils sont obligés de faire appel au service d'un euthanasieur professionnel pour pouvoir partir et quitter ce monde insupportable dans la dignité. Et puis après, on a très vite construit l'histoire de cette jeune femme qui vit dans un environnement qui est assez malsain. On imagine de la prostitution, de la drogue, de la violence. On n'est pas allé vers la comédie, donc j'étais contente de travailler autre chose et de pouvoir montrer que je faisais pas que des trucs rigolos. Il nous manquait peut-être un petit ingrédient et on s'est rendu compte que Marion était enceinte au moment de ce 48 heures. Et on s'est dit, mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là. Si ce mec ultra froid, ultra professionnel, carré, d'un seul coup, est amené à se rendre compte que la personne qui le va euthanasier est enceinte, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, ça a été le déclencheur en fait. On avait notre histoire. C'est vrai qu'on a choisi de traiter un sujet très délicat. On a essayé de ne pas le faire avec légèreté. Ça parle à la fois d'euthanasie et presque quelque part d'avortement, mais aussi de liberté individuelle. De capitalisme et du prix d'une vie humaine. On pose toutes ces questions. On mélange un milieu mafieux avec des perspectives d'évolution légale sur des sujets humanistes. Et on a essayé d'invoquer l'émotion dans le spectateur au début, en permettant à celui qui regarde le film de comprendre à la fois la personne qui euthanasie les gens et aussi celle qui veut quitter la vie de la manière la plus digne qu'ils puissent être. On avait besoin vraiment de lieux assez atypiques, notamment pour le bureau du personnage de Julien. On a eu la chance d'être épaulé par Golden Moustache. Et donc une fois qu'on a eu ces décors-là, on a pu se lancer tout de suite dans le tournage. Donc on a commencé dès le matin à aller tourner les plans extérieurs au drone avec Julien qui court. On a choisi Beaugrenel parce que c'est vraiment le quartier de Paris qui fait un peu science-fiction et on savait qu'un samedi matin à 7h, ça allait être assez vide. On ne s'étale pas beaucoup sur le monde dans le film dans lequel ils vivent. C'est vraiment un monde un peu futuriste ou un peu post-apocalyptique, quoi. Où il y a beaucoup moins de population que maintenant. Voilà, on a essayé de travailler cette atmosphère-là dans le film dès le départ. Du coup, on s'est enchaîné toute une nuit d'écriture, une journée complète de tournage. Et puis sur les coups de 2h du matin, donc après plus de 24h sans dormir, on se dit « Ok, on va passer aux séquences d'action, t'es prêt à te battre ». On a opté à ce moment-là pour une mise en scène à l'épaule pour donner le maximum de dynamisme. On faisait une petite répète pour faire une petite chorégraphie et puis on l'a tournée. En termes de lumière, on a travaillé avec Hugo Svetoukin qui nous a fait une super lumière en très peu de temps, avec très peu de moyens. Il a tout de suite compris l'ambiance qu'on voulait donner au film. Sur un 48h, il y a beaucoup de place à l'improvisation, mais pas que dans les dialogues, je pense aussi en termes de technique, de mise en scène. Sur un 48h, quand on fait de la mise en scène, c'est pas comme sur un film où on a le temps et donc on improvise un petit peu sur le coup, mais on travaille certaines choses. Forcément, on a une équipe et on utilise les talents et les capacités de chacun au maximum et dans un temps très réduit. Donc il faut souvent improviser, trouver des solutions de dernière minute. La fin du film, bon alors déjà, on voulait faire une référence aussi à un grand film d'action français qui s'appelle Léon. Du coup, on a choisi cette grande porte blanche vers laquelle nos comédiens avancent. Et l'idée, c'était de laisser cette fin ouverte. Et il y a ce petit regard aussi à la fin entre les deux. On ne sait pas s'il y a un truc de passion peut-être qui peut naître entre les deux. On n'a pas voulu marquer trop le truc de savoir s'il faisait ça parce qu'il s'est attaché à elle ou parce que pour nous, il fait ça, il vient de l'aider parce qu'il découvre qu'elle est enceinte. Et ensuite, on a dû partir au montage tout de suite. Du coup, Vincent a commencé à monter sur place, sur le lieu de tournage pour qu'on puisse avoir un premier ours prêt dès le dimanche matin. Toute la journée du dimanche, en fait, c'est consacré au montage, au mixage son, à la composition de la musique. C'était aussi un gros challenge de faire une musique qui envoie pendant six minutes non-stop. C'est vrai que c'est des conditions assez extrêmes mais qui sont assez similaires aux vraies conditions de vrai projet ou en général, et notamment pour la musique où on est relayé à la fin et il faut tout faire dans l'urgence. Il y a Pierre qui m'avait dit qu'il aimait beaucoup la musique de Dark Knight. Il pensait que c'était quelque chose qui pouvait coller à l'ambiance du film. Voilà, je suis parti, cette base d'ambiance, mais par contre en cherchant une couleur vraiment pour le film, en cherchant des thèmes. Pour la fin, j'avais une référence en tête qui était la mémoire dans la peau. Et donc du coup, j'ai demandé à notre deuxième compositeur, Charles, qui fait vraiment de la musique électro, de s'inspirer de la musique de Moby et de nous faire un générique de fin pour conclure le film. On a vraiment terminé dans les derniers instants. On a pu rendre le film, je crois, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Au final, on a un film qui existe et qui a plu, surtout au jury. C'est grâce à ça qu'on a pu gagner le prix de la meilleure réalisation, on a gagné le prix du meilleur son et on a surtout gagné le prix du meilleur film Paris, qui nous a permis d'aller représenter la ville de Paris lors de la finale internationale du 48 heures à Film Appalooza à Orlando. Donc ça, c'était vraiment une expérience assez incroyable de se retrouver avec tous les vainqueurs de toutes les villes du 48 heures dans le monde. Quand on a su qu'en finale France, on était ravis, qu'ils aient remporté ce prix, j'étais vraiment ravie pour Pierre, Max, qui font le 48 heures depuis un moment. Et puis c'est incroyable qu'ils soient allés aux Etats-Unis, etc. C'est une grande joie, une grande fierté. À la cérémonie, on a gagné le prix de la meilleure musique. Pour Laurent Courbier, qui est notre compositeur depuis quelques années maintenant sur tous nos projets, c'était vraiment très, très cool pour lui. La musique du film, c'est vraiment un personnage à part entière. C'est grâce à elle qu'on a la pression, qu'on fait monter la sauce durant tout le film. Donc c'était vraiment mérité, on était super contents pour lui. Tout ça pour résumer, c'est un moment où on doit écrire très vite, penser à une histoire très vite, créer des personnages très vite, tourner très vite, monter très vite. Donc forcément, il y a des défauts. Nous, on vous propose ce film en disant, voilà ce qu'on peut faire en moins de 48 heures. Hop, c'est cadeau, c'est pour vous. Je pense qu'on va finir à 2 heures du matin. C'est bien la fin. Tu sais pas ça.